... Oui, très sérieux. Vous l'aviez dit, Roque. Nous allons parler aujourd'hui de l'orientation scolaire et professionnelle. C'est un sujet assez sérieux. Eh bien, vous savez, c'est toujours pas facile. Cette orientation scolaire et professionnelle, est-ce aux parents de choisir un lieu et place des enfants ou bien faut-il laisser la liberté totale aux enfants de choisir leur filière d'études, de choisir le métier qu'ils désirent exercer plus tard, et qu'il y a d'inconvénients à faire intervenir des spécialistes de l'orientation scolaire ? Eh bien, nous allons faire le tour de la question et nous avons, sur ce plateau, des spécialistes. Nous avons des spécialistes. Vous l'avez dit, Roque, déjà sur ce plateau, nous avons Mme Béatrice Koumenoubo. Elle est spécialiste de l'orientation scolaire. Bonjour, madame. Bonjour. Et en face de vous, nous avons M. Benito Koupaoussi, il est psychologue de la vie professionnelle. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Alors, Roque, au téléphone, vous allez recevoir Dr Modeste Kouessou. Il est conseillé en orientation scolaire. Absolument. Nous allons effectivement le recevoir au téléphone dans une dizaine de minutes. Il nous donnera également sa lecture de la façon dont s'opèrent les orientations scolaires et professionnelles aujourd'hui et comment cela devrait se faire. En tout cas, nous l'aurons au téléphone. Mais en attendant, nous allons commencer par nos invités qui sont déjà sur ce plateau. Tous, autant que nous sommes, nous avons été élèves. Bien sûr. Je voudrais commencer par madame. Nous avons été élèves. Comment vous vous êtes orientés? Ah oui, la question. Non, je sais que tout le monde va y passer. Vous allez répondre aussi, Roque. D'accord. Oui, dites-nous. Alors, merci. Lorsque je voulais m'orienter dans le temps, déjà j'avais une filière en tête. Et je m'orientais au moment où le ministère, c'est l'année où le ministère a suspendu les concours et donc sélectionné sur la base des dossiers. La filière que j'avais atteinte, c'était la médecine, naturellement, parce que j'avais fait un bac D. Et ça n'a pas marché. Et après, il fallait trouver une autre filière d'études qui corresponde, qui répondait à mes motivations. C'était le challenge. Et ça n'a pas été facile. Parce que puisque j'ai fait la D, systématiquement, lorsqu'on a fait la D, que la médecine n'a pas marché, et qu'on s'est inscrit en faculté, on pense aller à la FAST, faire la CBG. J'ai eu le réflexe de suffisamment me renseigner. Et lorsque j'ai compris les débouchés qui s'offraient à moi, si je m'inscrivais en CBG, j'ai failli m'inscrire. Mais à la dernière minute, je me suis encore abstenue. Et là, il a fallu que je commence à faire... Ce n'a pas été facile, parce que le premier obstacle auquel j'ai été confrontée, c'est qu'on n'a pas d'informations. On ne sait pas qui se fiait. Non seulement cela, on n'a même pas d'informations aussi sur Internet. En tout cas, dans le temps, il n'y avait pas d'informations. Et donc, il fallait que je... Mon challenge, c'était de pouvoir m'orienter dans une filière qui répond à mes aspirations et à mes motivations. Parce que je savais pourquoi je voulais aller en médecine. Donc, il fallait trouver une filière qui répond quand même à mes aspirations, même si je n'allais plus en médecine. J'ai fini par chercher et j'ai eu la chance. Il y a un ami, un autre ami à moi qui était à la FSS, qui a fait la pharmacie. Et c'est après avoir échangé avec lui, lorsqu'il a compris mes motivations, qu'il m'a dit, il y a une filière en faculté, dénommée psychologie et sciences de l'éducation, avec ce que j'entends là, ça correspond à tes aspirations. J'ai dit, ok, je veux en savoir plus, il m'a renoncé. Je dis, oui, ça, ça marche. Ça marche. Et moi, ma question aux parents, ils ont dit quoi ? Ont-ils accepté ? Oui, mon père ne trouvait pas d'inconvénients. Il l'a accepté, il était favorable. Il n'a pas voulu s'imposer. Donc, il vous a laissé libre pour... Oui, même depuis tout le processus que j'ai fait, mon père était d'accord. D'accord. Il m'a mis s'imposer. Très bien. Et vous vous épanouissez dans ce que vous-même vous avez choisi aujourd'hui ? Absolument. Très bien, vous continuez à vous chercher toujours. Ce n'est pas encore totalement ce que vous désiriez faire. Peut-être que quand on va s'offrir une opportunité pour faire la médecine, vous allez sauter sur l'occasion. Vous êtes encore dans cette dynamique aujourd'hui, n'est-ce pas ? Je crois absolument que je suis née pour travailler dans l'éducation. Alors, la psychologie, les sciences de l'éducation, ça fait deux filières complémentaires. Moi, j'ai fait les sciences de l'éducation. Je crois absolument que je suis née pour cette mission-là. Et j'ai finalement compris que si j'allais en médecine, même si je faisais les sept ans, je ne réussirais pas en médecine. Je n'étais pas qu'elle pour ça. Je me trompais de motivation. Donc là où je suis absolument épanouie. C'est très important. Elle dit qu'elle se trompait de motivation. Nous allons en parler après. Nous allons y revenir. Alors, M. Benito Koupa aussi, vous êtes psychologue. Et en Afrique, lorsqu'on parle de psychologue, on a l'intention de... On voit déjà celui qui travaille avec... Avec, excusez-moi, ceux qui sont un peu... Voilà. Comment est-ce que les parents ont pris cette décision? Déjà, je vais vous remercier pour le plateau de ce matin. Et pour répondre à votre question, peut-être je vais vous décevoir un peu. Parce que, déjà, j'ai choisi la psychologie par moi-même. Encore que j'ai fait des formations. Ma formation de base est en hydrologie. Aujourd'hui, je continue une thèse en hydrologie. Mais ma passion étant très élevée pour la psychologie. Comme l'a dit Madame tout à l'heure, quand ta passion est quelque part, on ne laisse pas passer au fait. Donc, c'est comme une mission, c'est comme un appel auquel tu dois forcément répondre. Donc, déjà, quand je venais à l'université, il fallait dire que j'avais aussi envie de faire de l'agronomie, carrément. J'avais postulé pour ça, ça n'a pas marché. Mais à un moment donné, chance pour moi, peut-être en son temps, j'avais un aîné ou l'aîné de la grande famille qui était plus outillé à l'université que nous et qui a dit aux parents, bon, écoute, s'il y a une formation en hydrologie qui est actuellement à sa troisième promotion ou à sa troisième année de création. Bon, c'est en son temps un projet financé par le gouvernement néerlandais. J'avais postulé et puis finalement, ça a pris. J'ai fait mes trois ans. Parallèlement, je me suis dit, bon, OK, tu es en train de faire une école, alors là, qu'est-ce qui te passionne en plus? Donc, encore que depuis tout petit, j'avais un petit pension pour l'humanitaire, tout ce qui a rapport à aider l'homme, en tout cas, les personnes en situation difficile. Je me suis dit, bon, il faudrait que je fasse la psychologie. En premier lieu, d'abord pour m'étudier moi-même, voir comment je réagis par rapport à ce qui explique c'était une réaction que j'avais dans le temps, parce que j'étais un peu trop enfermé sur moi-même. J'avais fait la première année, j'ai compris que voilà, j'ai plus d'ouverture, je voyais les choses autrement. Je me suis dit, bon, alors là, c'est ton domaine, alors là, il faut continuer. Je suis allé jusqu'à la fin, aujourd'hui, je ne le regrette pas. Très bien, vous ne le regrettez pas, mais vous avez une béquille aujourd'hui, vous n'êtes pas resté droit dans votre bois. À un moment donné, vous avez eu envie de faire autre chose. Dites-nous, quand on se retrouve face à des situations, c'est comme un dilemme. On ne sait vraiment pas quoi choisir, mais on n'a qu'un temps pour se décider. Et quand est-ce que l'orientation doit même commencer? Bon, au fait, nous avons la malchance, si je peux le dire en Afrique, de prendre l'orientation comme une situation, ou du moins un fait, qui doit arriver lorsque l'enfant est prêt à passer le cap, au fait. Sinon, en réalité, dans les pays qui se respectent bien, l'orientation, c'est depuis la famille. Ou depuis la maison, j'allais dire. L'orientation, c'est depuis le primaire, ou la maternelle, si je dois le dire ainsi. Donc, l'orientation, pardon, c'est tout un processus de vie. Cela voudra dire quoi? Pourquoi moi, j'ai voulu faire l'agronomie en son temps? J'étais un tout château, je cassais tout dans la maison. C'est ça qu'il faut de se lécher l'enfant. Il faut voir qu'est-ce qui motive l'enfant, qu'est-ce... Comment je vais le dire? L'énergie qu'a l'enfant depuis le bas âge, comment il déploie cette énergie-là? En quoi il déploie cette énergie-là? Peut-être que votre enfant, pour se concentrer, préfère un livre dans son coin, il préfère lire. Peut-être que votre enfant vient, prend votre portable, touche tout ce qui est sur votre portable, voit qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Peut-être, vous l'avez sûr, les Chinois, quand ils ont commencé par vouloir faire leur ascension, ils achetaient des voitures japonais, américaines, mais ils ne l'utilisent pas. Ils cassent, ils voient qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça, la curiosité qui me pousse les grands leaders de ce monde. Donc, l'enfant qui est né a toutes les facultés, tout le potentiel possible pour réussir dans la vie. Aux parents et aux professionnels de savoir qu'est-ce que cet enfant-là peut devenir en fonction de ce qu'il est en train de développer. Encore que, j'aime beaucoup le citer, Oa Gardner, qui, dans un de ses livres que j'ai lu, a démontré qu'un être humain a au moins huit types d'intelligence. Donc, l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence verbolinguistique, ainsi de suite. Ce sont des capacités, ce sont des facteurs que le parent doit être à même d'identifier. Et pourquoi pas avec les spécialistes en sciences de l'éducation et les psychologues professionnels, voire avec les parents, qu'est-ce que l'enfant peut devenir, comment l'orienter depuis son bas âge, le suivre petit à petit jusqu'à ce que l'enfant arrive à un moment donné pour dire, « Ok, j'ai choisi une palette d'objectifs à atteindre, au fur et à mesure que j'évolue, voilà, je préfère serrer mon étau vers tel ou tel. » Donc, c'est ça qu'il faut aujourd'hui comprendre et ne pas forcément attendre l'après-bac pour pouvoir commencer le travail. Alors, Mme Koumenoubo, comment est-ce que vous appréciez la façon dont les parents orientent aujourd'hui leurs enfants? Déjà, je ne sais pas si ce sont les parents qui orientent, parce qu'il faut carrément une étude. C'est vrai que moi, je travaille uniquement sur l'orientation, pratiquement dans mes travaux de recherche, et pas pratiquement, je travaille sur l'orientation. Et c'est vrai que les parents orientent. Comment est-ce que j'apprécie? Je pense que le problème majeur qu'on a, c'est qu'on n'a pas fait de l'orientation une question importante au Béné. Et ça, c'est un véritable, c'est dommage. Parce que un pays repose sur les hommes. Le développement du pays repose sur les hommes. On dit qu'il n'y a pas de richesse sans hommes. Et normalement, on devait faire en sorte que les individus soient orientés en fonction de leur talent. Chaque individu que vous prenez a tout un potentiel à développer. Et donc, pour le développement économique du pays, si chacun se retrouvait dans ce pour quoi il est fait, ce pour quoi il est appelé, on aurait moins de problèmes. Vous allez vous rendre compte, il n'y a peut-être pas beaucoup d'études là, d'assures, mais que beaucoup se retrouvent dans des métiers pour lesquels ils ne sont pas faits. Donc, ils travaillent plus pour le salaire, pour les avantages financiers qu'ils vont en tirer, que réellement pour la passion. Alors que normalement, l'orientation devait être vue un peu comme un outil de développement. De sorte que, dès le bas âge, comme il le dit, à partir de la maternelle, d'abord ça commence à famille, mais l'État même devait en faire un outil de développement. De sorte qu'à partir de la maternelle, on observe les enfants. Et en fonction de leur talent, on commence à les suivre. On les suit tout au long du parcours scolaire. Et il y a des étapes, il y a des paliers d'orientation. Bon, généralement, on dit que le premier palier, c'est le BPC, c'est la classe de troisième. Mais même, il y a des apprenants qu'on peut même orienter avant la classe de troisième. Lorsqu'on commence à observer un apprenant et qu'on voit qu'il y a des aptitudes plus pratiques, actuellement avec les réformes que nous avons dans l'éducation, nous avons deux écoles. Il y a une école qui dit, s'il a des aptitudes pratiques, il faut l'orienter même avant le BPC vers une formation professionnelle. Il y a une autre école qui dit, non, le minimum de compétences que les enfants peuvent acquérir, c'est jusqu'au BPC. Donc, il y a un socle commun de compétences qu'il faut acquérir au moins en classe de troisième avant d'être orienté dans une formation professionnelle. Quelle que soit l'école, je voudrais dire, si on observe par exemple les apprenants, il y en a qu'on peut déjà orienter dans des formations pratiques. Pour ne pas le perdre du temps. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et tout ça contribue au développement du pays. Il y a des écoles, des lycées de formation professionnelle qui acceptent déjà dès le premier cycle. Je veux parler par exemple des écoles de formation en agronomie, CETAD à Djaoueré ou quelque part comme ça. Autre-calorie, restauration. Mais il me semble que c'est après le BPC, je crois. En tout cas, nous allons voir, tout à l'heure nous allons revenir, parce qu'il y a certains parents qui s'impliquent très sérieusement dans l'orientation de leurs enfants. Ils désirent peut-être que l'enfant réalise leur rêve manqué. Nous allons le voir. Mais avant cela, nous allons écouter comment les apprenants, les parents, voient la question de l'orientation de leurs enfants, les enfants, la question de leur propre orientation scolaire. Les parents ne doivent pas imposer des métiers aux enfants. Pourquoi ? Parce que, après tout, c'est l'enfant qui va assurer son avenir. Parce que les parents sont en fait partants et nous qui sommes les enfants, nous sommes venants. Donc, après tout, si je décide aujourd'hui que je serai quelque chose demain, c'est moi-même qui l'assurera. C'est un peu ça. Pour ma part, c'est une erreur très grave, parce que chaque enfant a ses potentialités, chaque enfant a ses aptitudes, donc il vaut mieux laisser découvrir. Et puis ensuite, il faut voir aussi les métiers qui sont en vogue. De notre temps, c'était la médecine, la médecine. Aujourd'hui, c'est plutôt la technologie, donc il vaut mieux ne pas imposer et puis orienter les enfants suivant leurs aptitudes. Un enfant est libre de faire son choix. Parce que demain, peu importe le choix qu'il fait demain, s'il a un problème, il ne faudrait pas qu'il touche à ses parents en disant que c'est à cause d'eux qu'ils sont comme ça aujourd'hui. Donc, moi, je vois que la seule solution, c'est de laisser les enfants faire choisir. C'est une question, même jusqu'à présent, ça m'étonne. Je ne sais pas pourquoi imposer, même les filières, à la base, c'est mieux de laisser l'enfant même faire son choix. Mais imposer une carrière à un enfant, je crois que vraiment c'est désorienter à l'avance de l'enfant. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas bon. Et finalement, la noncelle a fini mal, parce que l'enfant n'a pas voulu. Laisse l'enfant même choisir ce qu'elle veut et tu l'accompagnes. Mais si tu vois que l'enfant, ce qu'elle est en train de dire, elle copie ses amis et ce n'est pas logique dans le sang de l'enfant pour qu'elle peut faire ça, tu la fais à soi et tu lui parles. « Ah, ma fille ou mon garçon, il faut faire telle, telle, telle chose, ça va aller. » Mais si tu vois que l'enfant est habillé, ça dépend de l'enfant. Tu vois que ce que l'enfant choisit, l'enfant est dedans, tu l'accompagnes. Choisir la médecine comme métier de demain pour aider ceux qui souffrent et aider les malades. « Je pense que c'est injuste parce qu'on ne peut pas imposer un métier à un enfant parce que l'enfant connaît ses capacités dans les matières de travail. » « Je pense que non, ce n'est pas bien d'imposer un métier à un enfant. On laisse l'enfant lui-même choisir son métier. Et compte tenu des compétences qu'on connaît sur l'enfant, on se charge de le guider. On essaie de voir si son choix l'arrangerait dans le futur ou non. « Si mes parents me proposent un métier pour mon avenir, peut-être que je vais accepter parce que, d'une part, si un jour il arrivait que j'aurais envie de faire un autre métier, je ne vais pas accepter ce que mes parents vont me demander. Mais si un jour il arrivait que je ne trouve pas le métier que je vais faire, je vais accepter le métier qu'ils vont me demander de faire. En fait, je ne sais pas ce que je vais faire demain. Je vais accepter. Je vais accepter que mes parents m'imposent. Parce que si je n'ai pas encore de projet, je peux accepter ce qu'ils vont me proposer. Et peut-être si après j'ai quelque chose à faire, je vais faire. Aviel a dit qu'actuellement, elle n'a pas encore de projet. Elle va juste accepter ce que les parents vont lui proposer. Êtes-vous d'avis, madame ? Je ne suis pas totalement d'avis, mais je ne l'incrédite pas. Parce que comme elle le dit, elle n'a pas de projet. Et lorsqu'on prend la majorité des apprenants, ils n'ont pas de projet. Jusqu'à l'université ? Oui, mais absolument. Vous allez constater que c'est après les résultats du bac, qu'ils y pensent. Même en terminale, dans ma pratique professionnelle, quand on allait dans les écoles, ils ne s'y intéressent pas. Ils vous disent carrément, nous, c'est la réussite qui nous intéresse. Mais après, le bac, tu sais qu'il court dans tous les sens. Mais là, souvent, ils s'orientent mal. Parce qu'il ne faut pas, absolument, on ne peut pas attendre le bac avant de s'orienter. Il y a tellement d'informations dont ils doivent prendre connaissance. Et après, c'est tout un processus de réflexion, d'écoute de soi-même pour se demander, mais je suis fière pour quoi ? Pour interroger ses parents et demander, mais comme il le disait depuis l'enfance, qu'est-ce qu'il m'intéressait ? C'est tout un processus. Donc, après le bac, c'est tard. C'est vraiment tard. Après le bac, c'est tard. Mais vous savez, on le disait tout à l'heure, il y a des parents qui choisissent pour leurs enfants. Parce que tout parent veut du bien à son enfant. Et puis, on dit, c'est moi qui paye. Et puis, je te mets dans cette formation parce que je suis, j'ai déjà vu des choses dans la vie. Je sais que ce métier est porteur. C'est pourquoi je décide de payer. Est-ce qu'on ne peut pas permettre que des parents choisissent ainsi à la place des enfants ? Étant donné que les enfants n'ont généralement pas toutes les informations autour des métiers qui existent, etc. Oui, nous pensons que les parents, plus d'ouverture d'esprit, ils voient mieux ce qui est dans la vie actuelle. Mais ils ne savent pas forcément ce qui vient dans le futur. Donc, ceci pour dire quoi ? Quand moi, je venais à commencer l'hydrologie, si je prends mon exemple rapidement, on m'a dit, cette formation, c'est une nouvelle formation. Dès que tu vas finir, tu trouveras à faire. Mais je suis désolé de vous dire que ça ne s'est pas passé comme ça. La réalité n'est pas comme ça. Ceci pour dire quoi ? Est-ce que je peux faire un retour en arrière ? Je ne peux plus faire un retour en arrière. Je suis obligé de me reconvertir. Peut-être, aujourd'hui, moi, plus que d'autres personnes, j'ai la chance. Je suis dans la recherche aujourd'hui. Peut-être que je ne finirai pas enseigner à l'université après ma thèse. Mais tout le monde n'a pas cette chance-là. Donc, on ne peut pas forcément dire, OK, demain sera aussi meilleur en se calquant sur ce qui est aujourd'hui. Donc, lorsque vous prenez les parents qui se lancent dans cette habitude de dire, bon, c'est moi qui paie, tu dois pouvoir le faire. Je dirais simplement que ces parents-là ne font pas leur rôle d'accompagnateur. Orienter un enfant, ce n'est pas lui imposer ou de ne pas lui dire, OK, tu dois faire ceci parce que c'est moi qui paie, tu dois faire ceci parce que cela sera mieux pour toi demain. D'accord. On peut proposer des palettes de formation à l'enfant et on doit lui laisser l'opportunité à lui-même de dire, OK, je me sens bien dans cette formation. Parce que peut-être j'ai cette habitude-là que je veux développer. D'accord. Mais le plus souvent, les parents ne font pas ça. Les notes reçues en cours du cursus scolaire ne renseignent-elles pas suffisamment sur l'aptitude de l'enfant? Oui, les notes renseignent, mais pas tout le temps. D'accord. Pas tout le temps. Parce que vous allez voir des enfants qui sont meilleurs au cours primaire, mais déjà au cours secondaire, la tendance ne commence pas à changer. Les mêmes enfants, lorsqu'ils viennent à l'université, c'est toute autre chose aussi. Donc, au fur et à mesure que l'enfant avance, évolue, grandit, il se découvre. Et plus tu te découvres, tu trouves en toi une passion que tu as forcément envie de satisfaire. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Nous allons établir la liaison téléphonique avec notre conseiller en orientation scolaire, docteur Modeste Wessou. Bonjour. Oui, bonjour, le journaliste. Oui. Bonjour, plateau. Oui, le plateau vous répond également. Ce matin, nous parlons de la question de l'orientation scolaire et professionnelle. Dites-nous déjà, quels sont les déterminants du choix d'un métier pour un enfant? Alors, que pourrait-on citer comme déterminant? Le manif, il faut déjà commencer par expliquer l'intérêt du travail. Parce que c'est déjà le plus important. On est travaillé. Oui. C'est un bon point. Au-delà de cela, il y a la formation initiale, qui est également très importante. Et qui doit correspondre au métier convoité, dans la plupart des cas. C'est ça. On a également aussi la sécurité de l'emploi. Et bien évidemment, le salaire qui suit. Et de manière traditionnelle, il faut dire que l'implication de la famille traditionnelle est aussi très importante. D'accord. D'accord. Mais de manière plus concrète, je pense qu'on peut parler de déterminants liés à l'ambition de l'individu, de l'élève ou tout simplement de l'apprentissage. Ou encore à des ambitions qui sont liées à sa capacité physique et intellectuelle ou à sa compétence. D'accord. Bon, bien entendu, ces ambitions peuvent être à la hauteur de ses capacités, de ses compétences ou non. D'accord. Pour me promettre à cette question, je pense que c'est un peu de cette manière que je peux me prononcer. D'accord. Mais on constate, docteur, que certains parents décident de la filière à faire, même du métier à faire. Vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de parents veulent que leur enfant devienne des médecins. Est-ce qu'un parent peut s'impliquer dans l'avenir de son enfant jusqu'à lui imposer le métier qu'il doit exercer plus tard? Évidemment, oui, monsieur le journaliste. C'est même ce qui arrive généralement. Les parents investissent dans l'éducation de leurs enfants pour les voir réussir brillamment lorsqu'ils deviennent adieux. Donc, certains se voient même parfois dans l'obligation d'imposer le choix personnel à leurs enfants. Et dans ces conditions, lorsque ce choix se inscrit dans les ambitions de l'enfant, c'est tant mieux pour lui. Et donc, il honore probablement ses parents à travers de bonnes performances dans sa formation. Tout à fait. Le problème se pose généralement lorsque le choix de l'enfant ne pose pas l'ambition des parents. Et à ce niveau, il s'installe donc un conflit d'intérêt qui peut trouver des solutions si les arguments évoqués de part et d'autre sont convaincants. D'accord. Et lorsque les parents ne sont pas en accord avec les arguments de leurs enfants, ils contraignent ces derniers et sont naturellement ces derniers également soumis. D'accord. Mais ce faisant, est-ce qu'il faut laisser le choix à l'enfant de décider de son métier lorsqu'il n'épose pas, comme vous l'avez dit, ce que ses parents veulent qu'il fasse? À ce niveau, je pense que je peux répondre négativement à ce point en insistant sur le fait que l'enfant ne possède pas encore la maturité de l'adulte averti pour opérer délibérément ses choix d'orientation. C'est ça. Cela dit, la loi portant orientation de l'éducation nationale pour la République du Bénin lui donne le droit de se faire accompagner par un spécialiste en la matière, un professionnel de l'orientation. Au-delà de ce dispositif légal, je signale qu'il a le devoir également d'informer les filles, c'est-à-dire ses parents de sa démarche, qui sont censés le suivre également. D'accord. Mais faire appel à un spécialiste en orientation scolaire, est-ce que ça se passe toujours bien? Est-ce que c'est le gage d'une très bonne orientation suivie d'un épanouissement de l'apprenant que l'on a orienté plus tard? Écoutez, en partant du principe que le conseiller d'orientation en question est un professionnel en la matière, et qu'il maîtrise un tant soit peu les enjeux liés à l'emploi, on pourrait dire qu'il ne devrait pas se tromper étant donné que les conséquences seraient très facieuses, bien entendu. Tout à fait. Mais il ne serait présomptueux. J'affirmer ici que le conseiller d'orientation, aussi professionnel soit-il, ne saurait se tromper étant donné qu'il axe son travail particulièrement ou principalement, c'est une variable qui est très, très difficile à fermer complètement et à manipuler avec, ou bien étant donné sa complexité, il s'agit de la variable humaine, c'est-à-dire de l'être humain. C'est ça. Et vous ne pouvez pas savoir que cette variable, elle est difficilement manipulable. Oui. Parce que l'être humain est hondoyant, il est changeant, il est versatile. Exactement. Oui, à tout moment, ses ambitions peuvent changer. Donc, à ce niveau, ils seront énormes et difficilement rattrapables. C'est ça. C'est pour cela que dans certains pays, par exemple, il existe plusieurs autres structures qui permettent d'asseoir un meilleur dispositif pour rattraper les incorrections qui peuvent jalonner le parcours de l'enfant. D'accord. Par exemple, l'existence de l'ANP dans notre contexte, qui se charge de l'insertion professionnelle, par exemple. D'accord. On devrait avoir l'équivalent de ce même dispositif au niveau du système éducatif. Tout à fait. Il y a également que, bon, beaucoup de personnes aujourd'hui non qualifiées en la matière, c'est-à-dire en conseil, en orientation, se permettent d'orienter les enfants avec des informations bien souvent erronées. Oui. Il s'agit en l'occurrence des parents qui veulent que leur vœu soit coûte que coûte exaucé ou encore des personnes de l'entourage de l'apprenant. Oui. Il faut savoir, pardon, et vous comprenez avec moi que lorsque le médecin fait un diagnostic qui est bien établi, le malade a plus de 90% de chances d'être guéri. Absolument. Donc, naturellement, après, son processus de guérison tout seul. Très bien. Merci beaucoup, docteur Modeste Wessou. J'ai une dernière question à laquelle vous avez déjà répondu dans vos explications. Il faut recourir au service des conseillers en orientation scolaire pour qu'ils essaient de guider les enfants. Malheureusement, nous n'en avons pas assez au Bénin. Les quelques-uns qu'il y en a qui sont formés par le département de psychologie et des sciences de l'éducation ne sont pas occupés comme cela se doit. J'espère que vous allez faire le lobbying pour être intégré dans les établissements scolaires afin d'apporter votre savoir à cette question. Merci beaucoup, docteur Modeste Wessou. Comme moi, monsieur le journaliste. Oui. Voilà. Alors, monsieur Benito Koupa aussi, notre docteur, monsieur Modeste Wessou, il a dit que certains parents imposent leurs choix personnels à leurs enfants. Avez-vous fait le même constat ? Bien évidemment. C'est ce dont on parle depuis. D'abord, c'est ce qui a toujours été. Parce que lorsque vous prenez un parent qui est médecin, il a forcément envie de voir la relève. En fait. Donc, on n'oriente ou du moins, on impose de façon explicite ou parfois de façon ouverte à l'enfant. Tu dois devenir médecin, tu dois être la relève de la famille. Parce que le parent veut assurer ses arrières. Exactement. Exactement. Mais dans ce contexte-là, il y a une petite différence que moi, j'aimerais faire. Vous voulez vouloir que l'enfant prenne la relève de la famille, c'est une autre chose. Mais vous laissez l'enfant aussi exprimer ce qu'il a envie, c'est toute autre chose. Je prends par exemple un enfant dont les parents ou du moins dont le papa est médecin ou qui a une clinique à la maison. Vous allez constater que le plus souvent, le papa en question ou le parent en question se fait accompagner par son enfant. Qui voit ? Qui observe le parent pour voir comment ça se fait ? Ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que je vais faire sortir en prenant cet exemple-là ? C'est que l'enfant a commencé même son stage depuis le bas âge. Oui. Cela m'amène sur un autre plan pour dire quoi ? Lorsque vous avez un conseiller en orientation qui vous suit, par exemple, il peut à partir des notes telles qu'on l'a dit tout à l'heure, voir quelles sont les capacités de l'enfant de façon technique. Aussi voir quelles sont les autres capacités de l'enfant à travers les activités extrascolaires, le football, la cuisine, tout et tout. Le conseiller en orientation peut balayer tout cela, voir qu'est-ce que l'enfant a de plus valeureux en lui. Donc, cela va à un moment donné, lors des séances d'orientation, demander à l'enfant qu'est-ce qu'il veut choisir, quelles sont les palettes de carrière qu'il a envie de brasser. Et petit à petit, depuis que l'orientation a commencé, le travail va commencer par là. Le conseiller en orientation va commencer par suivre l'enfant, petit à petit, à travers tous ses choix de carrière. Et il peut arriver, ce qui ne se fait pas, et là où j'en viens, c'est qu'il peut arriver que le conseiller en orientation, même lorsque vous avez votre enfant qui a 9 ans, 10 ans, 12 ans, le conseiller en orientation peut vous aider à trouver peut-être une structure qui fait presque la même chose que l'enfant a envie de faire. Et pendant les congés, l'enfant ira peut-être faire une séance d'immersion. Et les séances d'immersion auront quel effet? Désillusionner, pardon, j'y arrive, l'enfant ou le confirmer ou le conforter dans son choix. L'enfant peut arriver sur le terrain, il va voir que bon, oui j'ai envie de faire, ah c'est comme ça, ça se fait, ce truc-là ne me plaît pas. Et c'est comme ça l'orientation doit se faire, et non, ne fait que de la théorie, accompagner cela des réalités. L'enfant doit aller faire l'immersion, et c'est l'immersion qui va forcément dire, ok, je suis prêt à embrasser cette carrière-là. Oui, malheureusement, tous les enfants n'ont pas cette chance d'effectuer ces stages d'immersion, mais vous avez dit, l'enfant qui a un paramétrin par exemple, peut déjà commencer à apprendre dès le bas âge. À observer. À observer, il observe. De la même manière, vous savez, un forgeron qui a son enfant, l'enfant l'observe également, il peut vouloir faire comme lui, mais le parent, compte tenu de ce qu'il gagne, qu'il n'arrive pas, les difficultés qu'il a, il aura tendance à chasser l'enfant. Alors que l'enfant, l'observant, veut faire comme lui, il veut fabriquer des choses comme ça. Dans ces conditions, comment ça peut se passer, cette orientation, si vous avez un enfant comme ça, qui commence à s'intéresser à ce que vous faites, alors que vous-même, vous savez que ce dans quoi vous êtes ne vous permet pas de vous épanouir, de subvenir réellement aux besoins de votre famille. Attention, avant de répondre à votre question, je voudrais dire qu'il est important qu'on fasse très attention. Le docteur Rousseau l'a dit tout à l'heure, l'orientation, on la pratique sur une variable qui est très complète, c'est l'être humain. Tout à fait. Je n'ai pas fini. On la pratique par rapport à un environnement, parce que l'individu a travaillé dans un environnement. C'est un environnement qui évolue. Et on n'a pas, déjà lorsqu'on prend le cas du Bénin, mais même dans les pays développés, avec tous les outils qu'ils ont, sur le plan statistique, sur le plan de la prospection, il y a rien qui se trompe encore. Donc on n'a pas tous les outils pour prédire l'avenir, pour dire les métiers qui seront forcément porteurs. Après tout, cela reste des prévisions qui peuvent changer à tout moment. Il est important de préciser cela. Raison pour laquelle il est important d'impliquer les spécialistes. Parce que nous sommes face à des déterminants qui sont variables et très importants. Lorsqu'on prend le cas du forgeron, l'enfant veut, mais lui voit qu'il n'arrive pas à survenir à ses besoins. On va dire, il voit que son métier ne nourrit pas son homme. Dans un langage terraté, c'est ce qu'on va dire. Mais le monde évolue. En ce temps où il a appris la forge, il n'y avait pas la technologie. Il n'y avait pas un certain nombre de choses qui pourraient peut-être permettre à son enfant, à lui aujourd'hui, de faire autrement ce métier. C'est un élément qu'il doit prendre en compte, par exemple. Mais qu'il ne voit pas lui. Mais que conseiller en orientation pourrait attirer son attention là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, avec la technologie, les métiers ont beaucoup évolué. Les métiers se modernisent. Et donc, il faut accompagner les apprenants. L'enfant peut même moderniser son travail. Il va moderniser son travail parce qu'il aura plus d'outils. Parce qu'il peut aussi se donner plus de visibilité aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Ce n'est pas comme en son temps où son père avait appris la forge. Cela m'amène à rebondir également sur l'autre partie de l'intervention du docteur Wessou. L'État a créé l'Agence nationale pour l'emploi. Mais l'Agence nationale pour l'emploi ne saurait être efficace sans une structure d'orientation. Parce que c'est comme si vous attendiez que l'abcès pourrisse avant d'intervenir. C'est ce que je vais dire. C'est vraiment le tableau que je peux donner. C'est comme si vous attendiez que l'abcès pourrisse. Et maintenant, vous voulez faire de la chirurgie. Le rôle que l'Agence nationale pour l'emploi joue aujourd'hui, c'est de la chirurgie. Bien qu'il arrive que l'Agence nationale pour l'emploi me fasse affaire. Leur travail est bien, mais en termes de dispositifs, c'est comme si on met un dispositif pour pratiquer de la chirurgie. Alors qu'il faut diagnostiquer à la base le mal et pouvoir le prévenir. Et c'est le rôle de l'orientation, ça. Oui, je suis. Et donc, l'État doit absolument penser à mettre en place un dispositif d'orientation. Il ne faut plus voir. En fait, on répète ça depuis des années. Les autorités éducatives donnent l'impression qu'ils nous entendent. Mais après, il n'y a aucune action qui accompagne cela. Et ce n'est pas fini. Les spécialistes de l'orientation, il faut leur donner un statut. Parce que c'est un travail très important. Les spécialistes de l'orientation, il est un peu comme le médecin de l'avenir. J'ai exagé à peine en disant ça. Le médecin de l'avenir de l'individu qui l'accompagne sur une longue période. C'est tout un processus. Celui-là, il doit avoir un statut bien connu dans une société qui veut se développer. Ce n'est pas comme ça se passe maintenant. Quand même, on connaît, c'est une université publique qui forme, c'est une université nationale. Et le département de psychologie forme, comment se fait-il que ce métier n'est pas reconnu par le ministère ? Si je peux m'exprimer ici, puisque ce n'est pas, ce ne sont pas encore constitués, nous n'avons pas de statut. Alors que voilà un métier qui est très important dans le développement d'un pays aussi important, par exemple, que la médecine à mon avis. Mais Madame, si vous êtes de moins en moins sollicitée, est-ce pas le fait que les Béninois aujourd'hui ne comprennent pas l'importance du rôle que vous jouez dans le processus de l'orientation ? Le jour où l'État a décidé, même si c'était pour la rentrée prochaine, de penser à commencer une action dans ce sens, en pensant, mais c'est l'État qui a mis en place l'ANPE, non ? Vous voyez quand l'État a mis en place l'ANPE, avec toute la visibilité que l'État a donnée à l'ANPE, vous voyez aujourd'hui, peu de jeunes aujourd'hui peuvent ne pas connaître l'ANPE à mon avis, parce que je dis qu'ils me sollicitent, donc je les connais bien. Donc le jour où l'État va mettre en place un dispositif d'orientation et donner les moyens pour donner de la visibilité à ce que c'est que l'orientation, vous allez voir que les parents vont commencer à connaître le rôle des conseillers, les apprenants vont connaître le rôle des conseillers et commencer à les solliciter. C'est à l'État de tracer le cadre et de mettre en place des objectifs et de donner un statut à ceux qui sont formés, qui sont des professionnels. Le docteur Wessou disait, les parents orientent, l'entourage orientent. Ce n'est pas fini. Il y a beaucoup de personnes qui s'improvisent conseillers d'orientation aujourd'hui. Certains ont fait la communication, ils ont compris que c'est un domaine porté après le bac et tout le monde organise des séances d'orientation. Alors que c'est un domaine très complexe. Moi, personnellement, je ne fais que de la recherche sur ça parce que c'est tellement complexe et je découvre tout le temps, je fais de la recherche et tout, j'écris. Donc on ne peut pas s'improviser dans un domaine comme ça et c'est à l'État de mettre de l'ordre également. C'est comme quelqu'un avec qui j'échangeais hier, il dit, c'est un sujet très intéressant. C'est la personne même qui avoue, il dit, quand mon neveu avait voulu s'orienter en classe de seconde, on l'avait orienté pour faire la série A, il voulait faire la série A. Que lui, ayant fait la série C, les mathématiques, etc., qui lui a dit non, ce sont les paresseux qui vont là-bas. Mais qu'aujourd'hui, et il a fini, il dit, aujourd'hui, moi, je suis là, c'est le neveu là qui me nourrit. C'est là le paradoxe. Donc il faut apprendre à écouter les enfants, ce qu'ils veulent faire dans leur avenir. Et nous allons rapidement faire un dernier tour de table pour voir comment cerner la question de l'orientation aujourd'hui pour que les jeunes n'arrivent plus à l'université, s'ils ont la chance d'atterrir à l'université ou bien s'ils ont la possibilité très tôt de s'orienter, de commencer à s'orienter. Comment faut-il s'y prendre pour éviter cette errance? Je dirais tout simplement qu'il est important, comme l'a dit Madame tout à l'heure, d'avoir un dispositif bien élaboré. Pourquoi pas avoir une agence d'orientation, comme l'Agence nationale pour l'emploi. Tout à fait. Donc avoir cette agence-là permettra à un moment donné la création d'une agence nationale d'orientation. Avoir cet instrument ou cet outil-là au service de l'éducation béninoise va impulser une nouvelle dynamique. Je crois que j'en ai tellement parlé, c'est comme la Madame l'a dit, qu'il faudrait à un moment donné avoir des psychologues d'orientation dans les écoles. Pourquoi pas? Ça va nous coûter combien d'avoir dans une école un psychologue qui vient dans vos entreprises? Nous avons des médecins de travail. Un enfant, vous dépensez de l'argent. C'est l'avenir. D'accord? Vous dépensez de l'argent, vous formez les enseignants, vous identifiez les bonnes graines de ces enseignants-là que vous mettez à la disposition de l'enfant. L'enseignant, il vient, il donne son savoir, n'est-ce pas? Mais il ne sait pas quels sont les paramètres de l'enfant ou de moins quels sont les dispositifs ou la disposition mentale, sociale, familiale de l'enfant qui est devant lui. Le psychologue peut le savoir. C'est ça. J'ai une fois dit ici sur ce plateau. Là, très rapidement. D'accord? Très rapidement sur ce plateau. J'ai dit, le psychologue, c'est comme le bon berger, en fait. L'enseignant qui est là, qui donne son savoir, si dans une classe, je prends par exemple, terre à terre, une classe de cinq personnes, d'accord? Si un seul enfant s'absente, l'enseignant ne peut pas laisser les quatre restants pour aller chercher cet enfant. Il doit aller à la... Le psychologue de l'établissement, lorsqu'on le notifie qu'il y a tel enfant qui n'est pas là, il peut aller chercher cet enfant-là. Il peut aller identifier quel est le problème de cet enfant-là. Ceci voudra dire quoi? Problème de déperdition scolaire. Problème de grossesse en milieu scolaire. Problème d'enfant de rue. Ça va diminuer. Donc, le psychologue, au-delà de l'orientation, les agents, ou du moins les spécialistes en orientation et le psychologue, je dirais que c'est indispensable dans le système éducatif bénégoire. Merci beaucoup, M. Demito. Oui, vous avez fini. Je finirai pour dire quoi? Je finirai pour dire quoi? L'importance de psychologue va au-delà même. Vous savez que tout simplement, les pays qui nous dominent le plus, quand ils viennent ici aujourd'hui, ils créent une situation sur ce plateau-là, ils savent à l'avance comment on va réagir. C'est vrai. Pourquoi pas nous, on va aussi faire la même chose pour voir qu'est-ce que ces gens-là peuvent faire de nous. Comment on doit pouvoir réagir et s'apprêter pour pouvoir d'une manière ou d'une autre sauver l'honneur. Il ne faut pas forcément qu'on les attende et puis quand ils viennent créer des choses chez nous, on se surprend de réagir. Merci beaucoup, M. Demito. Oui, vous avez... Il a pris tout votre temps, hein? Il a pris tout votre temps, hein? Je vous... C'est... Non, tout votre temps... Vous avez arrangé ça. Tout votre temps de discussion, d'intervention pour la conclusion, mais je vous donne 30 secondes très rapidement. C'est très peu. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais dire à nouveau qu'il faut qu'on cesse de banaliser la question de l'orientation. Il faut créer une agence, comme il le dit. Absolument, c'est important. Et il faut faire en sorte que le processus démarre depuis la maternelle et suivre les enfants. Et souvent, quand on dit ça au niveau de la question de coût, l'État n'a qu'à calculer désormais combien il perd dans les redoublements scolaires. Et on va lui faire alors une étude pour montrer que tout ce qu'on perd dans les redoublements scolaires, si en amont, on investissait dans l'orientation scolaire professionnelle, si en amont, on investissait dans le recrutement des psychologues aussi, on n'aurait plus de redoublements pratiquement. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, madame. des spécialistes que sont les conseillers en orientation scolaire. Merci, bonne journée à vous.